Numéro 2 Le Star Wars Holiday Special Il y a longtemps dans une galaxie très très lointaine Au temps de la guerre des étoiles Avec Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker Harrison Ford dans celui de Han Solo Carrie Fisher et la princesse Leia La même année que le spécial de Noël de Passe Partout 1978 On a eu le spécial de Noël de Star Wars Et Passe Partout était meilleur Pour le spécial, le cast du film original revient On a Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker Qui est maquillé en fait Beaucoup trop maquillé parce qu'il y a eu un accident de moto Et ça fait se défigurer On a Han Solo Ben Harrison Ford qui revient Et que ça n'y tente clairement pas d'être là Et on a aussi Princesse Leia Qui, ben Carrie Fisher Qui est clairement sur un binge de coke Avec ça on a aussi Chewbacca On a R2D2 On a C3PO Et on a même Darth Vader Mais c'est un spécial de Noël Donc il y a des invités spéciaux On a entre autres B.A. Arthur 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 Harvey Korman On a aussi la famille de Chewbacca Mala Qui est sa femme Ichi Qui est son père Et on a Lumpy Qui est son fils Qui fait des bruits vraiment affreux On a des artistes musicaux Parce que pourquoi pas On a Diane Carroll Ainsi que Jefferson Starship Anciennement connus Sous le nom de Jefferson Airplane Et pour la première fois Dans l'univers de Star Wars On a Boba Fett Qui est un personnage Que tout le monde trippe Et je comprends pas pourquoi Son costume Il est cool Il vole Mais un moment Il tombe dans un trou Et il meurt Pour résumer Ce qui se passe Dans le spécial En fait C'est Han Solo Qui fait un lift A Chewbacca Pour qu'il retrouve sa famille Pour célébrer Le Live Day Donc le spécial Est composé De majoritairement La famille de Chewbacca Qui sont chez eux Et qui se parlent entre eux Pendant ce temps là On a le fils Lumpy Qui regarde un cirque En hologramme On a Mala La femme de Chewbacca Qui fait une recette En regardant un personnage À la télé Et on a aussi Le grand-père Qui regarde un hologramme D'une chanteuse Et qui est bien excité De la mâchoire Il y a un dessin animé Aussi Qui semble être Dessiné Ou en tout cas Animé Par un Moebius En boisson Et le tout Fini avec Princesse Léa Qui chante une toune Sur l'air De la toune-thème De Star Wars À propos du Live Day Entouré De tous les personnages Qu'on connait Je vous dirais Que ce qui est difficile Avec ce spécial là C'est de passer le cap Des dix premières minutes Parce que c'est Dix minutes de Wookie Qui se parlent entre eux Donc on comprend Absolument rien Et c'est gossant Vraiment gossant Dans mon expérience De regarder des affaires Douteuses Ou questionnables Je dirais Que c'est peut-être Une des choses Qui est le plus difficile À passer au travers Les premières fois Je l'ai regardé J'étais pas capable Je l'ai avancé Mais là Pour vous Je l'ai écouté Plusieurs fois Au complet Et si c'est pas Noël Hein ? Demain on finit ça Demain on finit ça Etrange et douteux J'ai une fascination Avec L'Anse et Comte Pourquoi je parle de ça ? Parce que je me souviens Qu'il y a eu un spécial De Noël Où des personnages De L'Anse et Comte Étaient dedans Mais J'ai jamais trouvé C'était quoi Donc si quelqu'un Out there In the galaxy Far far away Est capable De me trouver C'est quoi ? C'était quoi ça ? Ce serait Un miracle de Noël